7h, 9h, Europe 1 Matin. Il est 7h13 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le comédien Thierry Lhermitte. Bonjour Thierry Lhermitte. Bonjour. Faut-il encore vous présenter ? Vous êtes à l'affiche depuis plusieurs mois déjà au Théâtre Antoine du 16 au 25 mars pour six représentations exceptionnelles de la pièce Fleurs de Soleil, pièce écrite par Simon Wiesenthal. Simon Wiesenthal lui aussi, faut-il le rappeler, survivant de la Shoah, célèbre chasseur de nazis. C'est un rôle que vous interprétez depuis maintenant 4 ans, je dis 2019 Thierry ? Oui, avant le Covid, j'ai joué avant le Covid au Théâtre Antoine, et puis pendant le Covid, pendant la petite période où le théâtre a été réouvert, et puis ensuite à l'arrêt, et puis il a eu une tournée depuis six mois. Alors, racontez-nous ce texte Thierry Lhermitte, comment l'avez-vous découvert ? Qu'est-ce que Fleurs de Soleil, texte si particulier, qui paraît tellement éloigné du répertoire dans lequel on est habitué à vous voir ? Eh bien, Fleurs de Soleil, Simon Wiesenthal d'abord, c'est le chasseur de nazis, il a créé le centre de documentation juif, qui était chargé de rechercher les criminels nazis, il a fait probablement traîner devant les tribunaux plus de 1000 nazis, criminels de guerre, et donc il écrit en fin des années 60 un livre sur un événement qui est passé pendant sa déportation, un cas de conscience qui s'est posé à lui, puisque un jeune officier SS, jeune soldat SS, lui demande pardon pour les crimes qu'il a commis pendant la Shoah par balle, pendant l'invasion d'Europe de l'Est. Et lui déporté ? Et se dit, et se pose la question... Voilà, est-ce que je dois pardonner ? Et c'est une question qu'il a hantée pendant toute sa vie, et donc il a écrit ce livre qui s'appelle Fleurs de Soleil, et pourquoi Fleurs de Soleil ? Parce qu'en fait c'est la coutume de mettre un tournesol sur la tombe des soldats allemands. C'est une coutume tout simplement. Et donc pour cette pièce, Thierry Lhermitte, vous êtes seul sur scène, enfin pas tout à fait, puisque par écran interposé, des voix, plusieurs voix vont se répondre, s'interroger, se questionner sur la problématique du pardon. Et c'est assez intéressant parce que la remarque qu'on se fait c'est ah bon, Simon Wiesenthal a pardonné aux nazis, lui qui a passé sa vie ensuite à les traquer, c'est assez étonnant. En l'occurrence, c'est pas de pardonner aux nazis, c'est de pardonner à un criminel qui va être puni sévèrement puisqu'il va mourir et qui demande pardon. Le pardon aux nazis, il est absolument impossible, bien entendu. Donc la question, le pardon, elle est individuelle. Et en fait, les textes qui accompagnent le spectacle, ce sont les réponses que des tas d'autorités morales ont faites à Simon Wiesenthal. Il a envoyé son livre en demandant qu'est-ce que j'aurais dû faire, qu'est-ce que vous auriez fait ? Donc il y a un certain nombre de réponses de ces gens, des philosophes, des religieux, des soldats, enfin toutes sortes de gens. Il y a Simone Veil dedans, il y a Jean Méris, il y a Mathieu Ricard. On en a choisi un certain nombre qui représentent des points de vue différents et comme ce ne sont que des réponses très intéressantes et très intelligentes, au fur et à mesure du spectacle, à chaque fois, on est d'accord avec ce que dit le... Le dernier qui a parlé. Oui, le dernier qui a parlé, voilà. Mais à la fin des fins, on se rend compte que ça n'est jamais simple, dans un sens comme dans l'autre. J'avais fait une lecture au début du spectacle sans les textes. Bon, alors là, on disait je pardonne, je ne pardonne pas. Et sans se rendre compte de la profondeur et de la complexité de la question du pardon. Et donc, en mettant les textes comme ça, là, on se rend compte que... à qui on peut pardonner ? Quelle est la position du pardonnant et du pardonneur ? À qui ça fait du bien ? Est-ce que ça fait du bien à celui qui reçoit le pardon ? Ou à celui qui le donne ? Ou est-ce que c'est les deux ? Qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir vivre ensemble s'il n'y a pas pardon dans certains cas ? Alors justement, dans quel cas ? Voilà. Et alors, qu'est-ce qui vous a attiré vers ce texte, Thierry Larmitte ? Est-ce qu'il y a une expérience personnelle qui vous a amené à vouloir monter ce texte ? Ou est-ce que c'est un pur intérêt philosophique ? Écoutez, je l'ai lu par hasard. Mais vraiment par hasard. C'est ma liseuse, voilà, Kindle, qui me propose des textes en fonction de ce que vous avez déjà lu. Et je tombe dessus, le titre m'interpelle, Simon Wiesenthal, je connaissais, et je le fais lire à des amis, parce que c'est tellement dingue, cette question est tellement dingue, que je le fais lire à des amis, dont Jean-Marc Dumontet, le producteur, qui a l'idée, avec Steve Suissal, mettant en scène, d'en faire un spectacle. Parce qu'en fait, ce n'est pas une pièce. Au départ, c'est juste un livre, un roman. Donc il y a tout un travail d'adaptation, de mise en scène, etc. Absolument, qui a été fait par des gens de talent. Et voilà. Un jour, il me dit, je lui dis, mais bon, tu as fait adapter ? Moi, ça ne m'avait pas traversé l'esprit. Il me dit, oui, je lui dis, pour qui ? Pour toi. Donc voilà, je me suis retrouvé sur scène comme ça. Et alors, je peux vous demander, est-ce que vous vous êtes finalement forgé une conviction ? Est-ce que Simon Wiesenthal devait pardonner ou non ce nazi qui lui demandait, pardon ? Moi, le dernier texte qu'on dit, il dit, ben oui, bien sûr qu'il faudrait pardonner, mais je ne suis pas le sauveur. Et puis le dernier texte sématifique dit, la civilisation est sans cesse à recommencer. Elle n'est pas un état de grâce, mais bien un travail sur soi-même et les autres dans la direction indiquée par l'expérience et par l'espoir. C'est fort ce que vous dites à une époque où l'on entend si communément cette phrase, vous n'aurez pas ma haine, Thierry Lerbitte. Oui, c'est formidable. Vous n'aurez pas ma haine, c'est formidable. Parce que c'est le but, c'est de créer des tensions, de faire des conflits qui ne s'arrêtent jamais, ou par la destruction de l'autre partie. Donc, vous n'aurez pas ma haine, c'est super fort. C'est un texte magnifique. Mais faut-il en vouloir à ceux qui n'ont pas envie de prononcer cette phrase ? Non, mais moi, la conviction que je me suis faite en jouant ce texte et en écoutant les réponses, c'est le pardon après la justice et après la demande de pardon. Sinon, non. Alors, les bouddhistes disent non, il faut pardonner en toutes circonstances et à tout le monde, même quand on n'est pas la victime. Parce qu'il faut qu'on, un, d'être la victime, deux, après la justice, trois, après la demande de pardon. Moi, il me semble que là, c'est un pardon possible. Sacrée réflexion que vous mettez ce matin dans les oreilles des auditeurs d'Europe 1, Thierry Lhermitte. Allez, je ne résiste pas à une dernière question. Est-ce qu'on reverra un jour ? On vous verra en compagnie des autres. Les bronzés, tout ça. J'imagine que cette question, on vous l'a posée un million de fois. Vous agacetez-t-elle ? Non, non, non. On espère tous rejouer ensemble. Le problème, c'est quoi ? Voilà, donc, il y a des gens qui sont en train d'écrire. Pour l'instant, pas nous. Voilà, mais par contre, jouer ensemble, on est tous toujours enthousiastes. En tout cas, si vous voulez voir Thierry Lhermitte sur scène, vous pouvez le voir dans Les Fleurs de Soleil. C'est ôté à 31 du 16 au 25 mars à Paris pour six représentations exceptionnelles. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous. Sur Europe 1, Thierry Lhermitte. Bonne journée à vous. Sous-titrage ST' 501